Générique Alors, allons-y. Donc, c'était un peu difficile de préparer la présentation, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Quand Gwenaëlle m'a soumis le projet, j'ai fait beaucoup de recherches pendant 4 mois en parallèle de ma thèse, sur 300 d'archives différents, donc Nouvelle-Calédonie, France et Londres. Donc, j'ai énormément de choses à vous dire, mais j'ai dû réduire un maximum, parce que c'était impossible de le faire en 20 minutes. Donc, en fait, je vais vous présenter surtout, on va dire, la période où il y a eu l'échange diplomatique le plus intense, fin 19e, début 20e siècle, avec un rôle de l'alcool vraiment fondamental dans la création du condominium. Alors, si on part un petit peu en arrière, si on part de Kéros et Torres qui découvrent les nouvelles hébrides au début du 17e, et qu'on va jusqu'à James Cook à la fin du 18e, en fait, on a peu d'effets de la découverte des Européens et des premiers contacts sur les populations autochtones. C'est surtout au 19e que ça va commencer vraiment à se manifester, avec l'arrivée des baleiniers d'abord. Mais bon, les baleiniers aussi, il y a peu d'effets de leur arrivée sur les populations autochtones. C'est surtout les centalliers qui vont venir ensuite. Et les premiers échanges vont se mettre en place avec les premières marchandises qui vont être échangées. On a toutes sortes de marchandises qui sont totalement inconnues des indigènes à l'époque. On a des tissus, des objets métalliques. Et évidemment, on a ce qui nous intéresse, l'alcool et les armes qui vont faire de gros dégâts à cette époque. Dans la deuxième moitié du 19e, on a les premiers colons qui arrivent. Et c'est vraiment le 19e siècle où il y a la plus forte mortalité aux Nouvelles Hébrides. Si on prend par exemple l'ethnologue Félix Pizer, lui, il estime qu'avant l'arrivée des Européens, il y aurait eu 650 000 individus aux Nouvelles Hébrides. Et le recensement de 1910 de l'administration fait état de 65 000 individus. Ça voudrait dire qu'entre la découverte et le début du 20e siècle, il y aurait eu une population divisée par 10. Alors ces chiffres-là, ils sont difficilement vérifiables. Et en tout cas, ça nous donne l'impression qu'il y avait au début du 20e siècle que la population autochtone avait été décimée. Et l'alcool a été un acteur majeur dans cette forte mortalité. Pour la simple et bonne raison qu'au 19e, surtout dans le début de la colonisation, il y a une inorganisation politique qui est absolue aux Nouvelles Hébrides, puisque les colons qui s'installent ne répondent à aucun gouvernement. Il n'y a pas de loi civile. Il n'y a rien qui est organisé, tout simplement. Et ça va laisser place, évidemment, à un certain nombre d'abus. Et ça va laisser la possibilité aux trafiquants d'apporter l'alcool en grande quantité et les armes également. Alors, les premiers contacts entre les Européens et les Autochtones sont vraiment basés sur la recherche du profit. Les Blackbirders, qu'on connaît bien en Nouvelle-Calédonie, vont faire beaucoup de mal aussi dans les populations autochtones à cette époque, surtout dans les îles du Sud. Ils vont ramener beaucoup d'alcool. Il n'y a pas que les centraliers qui se servent de l'alcool pour faire des échanges. Il y a aussi les Blackbirders. Et après, par les réseaux d'échanges internes, l'alcool va vraiment se répandre dans toute la colonie. Et on va avoir vraiment des centres, des foyers du commerce de l'alcool qui sont vraiment réputés, comme Aoba, Malicolo, Santo, par exemple. Par exemple, à Malicolo, à Port-Senduit, c'est vraiment la capitale, si j'ose dire, de la vente d'alcool à la bouteille pour les indigènes. Et on va avoir, par exemple, le commandant Doilly, dont vous pouvez voir une citation sur le diaporama, qui est commandant de la commission navale mixte et qui lui reconnaît que presque tous les cas de fusillade, de violence qu'il y a aux Nouvelles-Ébrides à cette époque sont liés à la question de l'alcool. Alors, il va y avoir une première forme de réglementation qui va se mettre en place à la fin du 19e. Et la raison, elle est aussi liée au fait qu'il y ait de plus en plus de colons qui viennent s'installer. Alors, surtout à partir de 1882, quand Higginson va fonder la compagnie calédonienne des Nouvelles-Ébrides, un nombre important de Calédoniens vont venir s'installer aux Nouvelles-Ébrides, vont apporter, évidemment, avec eux, cette habitude de vendre de l'alcool aux indigènes pour pouvoir acheter des terres. Et on va avoir les missionnaires presbytériens qui vont vraiment être... Ils vont avoir un rôle crucial à cette époque au 19e siècle puisque ce sont, dans toute la deuxième moitié du 19e siècle, en fait, ce sont les seuls opposants à l'arrivée de l'alcool aux Nouvelles-Ébrides. Ce sont vraiment eux qui vont mettre la pression sur les gouvernements britanniques et australiens pour forcer un petit peu la main aux Français pour essayer de mettre en place une réglementation parce que le point important à cette époque, c'est que la législation britannique et la législation française sont différentes sur la question de l'alcool. Les Anglais, les colons anglais, n'ont tout simplement pas le droit de vendre de l'alcool aux indigènes et sont plutôt bien contrôlés par les autorités britanniques alors qu'il n'y a aucune législation qui empêche les Français d'utiliser l'alcool pour acheter des terres et les armes également. Donc, en fait, à cette époque-là, il va y avoir vraiment une colonisation française qui va prendre beaucoup d'avance dans l'acquisition des terres. Une avance, d'ailleurs, que les Britanniques ne vont jamais réussir à rattraper. Et ça, les presbytériens se sentent menacés par ça, évidemment, puisqu'ils voient arriver tout un tas de colons français et beaucoup de colons britanniques vont échouer leur implantation à cause de ça, justement, puisque les indigènes vont préférer vendre des terres aux colons français puisqu'ils peuvent leur procurer des marchandises interdites pour les colons britanniques. Alors, les colons qui arrivent à cette époque arrivent avec eux, avec des marchandises, des boissons alcooliques qui sont très dangereuses. Le gin, c'est surtout du gin qui est importé aux Nouvelles-Hébrides à cette époque. Il y a certaines bouteilles qui vont jusqu'à 80 degrés d'alcool. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences que peut avoir un tel degré d'alcool sur un corps autochtone. Et donc, avec tous ces éléments, on va vraiment avoir deux gouvernements, français et anglais, qui vont décider de mettre en place quelque chose. Ce n'est pas encore une annexion, mais en tout cas, c'est une première forme de gouvernement. C'est la commission navale mixte. Donc, en 1887, elle va être mise en place. C'est un pouvoir de police commun, en fait. Vous avez deux officiers de marine français et deux officiers britanniques. Ils appartiennent aux navires militaires qui sont affectés dans la zone. Et ça va être une première forme de gouvernement qui va en tout cas mettre fin à l'inorganisation politique. Alors, ça a fonctionné, on va dire, pour mettre fin au trafic des Blackbirders. Ça a plutôt bien marché. Mais par contre, pour le trafic de l'alcool et des armes, ça a été un échec total. Le trafic n'a pas diminué. Au contraire, il a augmenté. La commission navale mixte, elle est vraiment inefficace pour faire face à ça. Déjà, il y a un manque de moyens très important. Mais ça, c'est quelque chose qui va vraiment caractériser les nouvelles hébrides pendant toute la période de la colonisation. Il y a toujours eu un manque de moyens, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autre problématique, c'est que les navires de guerre, en fait, naviguent difficilement aux nouvelles hébrides à cette époque. Ils sont trop gros. Et la cartographie, elle est incertaine. Donc, c'est assez dangereux. Et en fait, il y a des îles où ils ne se rendent jamais. Par exemple, sans taux, ils n'y vont jamais. Donc, évidemment, c'est là que le commerce de l'alcool va prendre pied et va se développer très rapidement. L'autre chose, c'est qu'ils sont absents pendant les mois d'été. Donc là, il y a les trafiquants qui ont tout le loisir de déverser de l'alcool autant qu'ils le souhaitent. Et l'autre faiblesse, on va dire, la faille, c'est que c'est le commandant français qui juge les Français. Et c'est le commandant britannique qui juge les trafiquants britanniques. Et en fait, chacun va vouloir protéger les intérêts de ses ressortissants parce qu'on est dans une course à la colonisation à cette époque. Et en gros, les condamnations vont être très rares. Et surtout, les peines infligées vont être vraiment ridicules. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment d'effet positif sur le trafic d'alcool à cette époque. Les Français, évidemment, ne veulent pas s'aligner sur la législation britannique parce que les Britanniques vont vraiment faire de gros efforts diplomatiques pour essayer de convaincre les Français de s'aligner sur leur législation. Les Français ne veulent pas, évidemment, parce que la situation leur est vraiment favorable. Par exemple, en 1898, on a 150 Français qui sont installés aux Nouvelles-et-Brit, des communs français qui viennent pour la plupart de Nouvelle-Calédonie. Et en 1905, 7 ans plus tard, on en a 400. Ça veut dire que leur nombre a doublé alors que le nombre de colons britanniques n'a pas bougé. Il est resté à peu près à 200 et il est en 1905 à 212. Donc, on a vraiment deux fois plus de colons français que de colons britanniques. Et la raison principale, c'est justement parce que les Français ont cet avantage de pouvoir vendre de l'alcool et des armes aux Autochtones sans ne subir aucune conséquence. En 1891, la compagnie française des Nouvelles-et-Brit revendique 3 millions d'acres de terre aux Nouvelles-et-Brit, alors que les Britanniques à cette époque-là n'en revendiquent que 200 000. Donc, il y a un écart qui est vraiment gigantesque entre les deux camps. Alors, les accusations des presbytériens envers les Français, les Français vont s'en défendre en disant que, et à juste titre, que le commerce de l'alcool aux Nouvelles-et-Brit, en fait, très bien souvent, les Français sont le dernier intermédiaire de ce trafic qui profite à beaucoup de monde et notamment aux commerçants australiens. Vous avez par exemple la célèbre maison de commerce Burnfield qui est très bien connue aux Nouvelles-et-Brit, qui a tiré des profits considérables de la contrebande d'alcool puisqu'il partait avec les navires chargés d'alcool d'Australie et donnait ça aux colonnes français qui après les revendaient aux indigènes. Donc, en fait, le trafic a profité à beaucoup de monde et pas seulement aux Français. Alors, arrivé au début du XXe siècle, c'est vraiment la période qui va nous intéresser, le déni français ne va pas durer puisque, à force de voir les indigènes disparaître, il va y avoir un vrai problème de recrutement de main-d'œuvre et les intérêts français vont être menacés. Donc, la France va devoir réagir à ce problème de trafic d'armes et d'alcool qui vraiment augmente la mortalité aux Nouvelles-et-Brit. Et donc, les Français, après un intense échange diplomatique, il y a vraiment du contenu sur les années 1905-1906, les Français vont accepter de s'aligner sur la législation britannique et de soumettre leurs colons à une interdiction. Comme vous le voyez sur le diapo, c'est la convention du 20 octobre 1906 qui va être signée entre les deux et qui va donner naissance au condominium des Nouvelles-et-Brit. Le condominium, c'est vraiment l'organe politique qui va diriger les Nouvelles-et-Brit pendant toute la colonisation jusqu'à l'indépendance en 1880. Et d'ailleurs, les textes de la convention de 1906 et du protocole de 1914 qui va suivre, ils ont très peu bougé pendant toute la colonisation. Il y a vraiment eu très peu de modifications et surtout concernant l'alcool d'ailleurs. Et donc, cette législation concernant l'alcool, c'est simplement que les Français, maintenant, tout le monde, un Français anglais, peu importe, ne peut plus vendre ou livrer de boissons alcooliques aux indigènes sous peine d'amende. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'alcool a été une des trois principales causes de la fondation du condominium avec le trafic d'armes et le recrutement illégal des femmes indigènes. Ça a été vraiment les trois problématiques qui ont amené les Français et les Anglais à créer le condominium. Ça, c'est très clair. Et donc, l'alcool, c'est évident, a eu un impact politique aux Nouvelles-et-Brit considérable. Et pas seulement dans la création du condominium, il y a tout un tas d'organes qui vont être créés par la suite, les tribunaux indigènes, le protocole, les délégués dans les circonscriptions. Ça va être très souvent lié à la problématique de l'alcool. Alors, cet article, enfin, cette convention, elle est complétée en 1907 par un règlement qui interdit l'importation des alcools forts, les alcools supérieurs à 36 degrés. Et c'est un vrai problème, comme je vous l'ai dit, avec le gin, qui est extrêmement fort sur les nouvelles ébrides à cette époque. Mais le problème de cette convention, c'est qu'elle va s'avérer, comme la commission en avait allé, assez inefficace dans le trafic d'alcool. Le ministre des Colonies de l'époque, Albert Lebrun, reconnaît très rapidement, en fait, le lendemain de la signature, que la convention va être très difficile à mettre en place, notamment la législation sur l'alcool, tout simplement parce que le condominium n'a pas les moyens ni financiers, ni humains, de couvrir tout l'archipel. Et en fait, dès qu'on sort des centres urbains comme Port-Villa, la législation est quasiment impossible à faire appliquer. L'autre raison, c'est qu'on va avoir des condamnations qui vont être très faibles de la part du tribunal mixte. Avec la création du condominium, vous avez un tribunal qui est créé qu'on appelle le tribunal mixte. Et en fait, très souvent, il va faire passer l'intérêt des colons, donc l'intérêt politique et économique de la colonisation, avant la protection des populations autochtones. Et donc, on va avoir des peines vraiment ridicules lorsqu'il y a des peines parce que très souvent, les colons ne sont pas condamnés. En 1909, vous allez avoir les presbytériens qui vont remettre un petit coup de pression au gouvernement parce que la convention ne fonctionne pas du tout. Merton King, qui est le grand commissaire résident britannique de l'époque, puisqu'il va être en poste de 1907 à 1924, donc il reste assez longtemps, lui reconnaît très vite que la convention ne marche pas du tout. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Mais alors, il faut préciser quand même que tous les Français ne sont pas dans le déni. Il faut le dire quand même. Vous avez un comité de protection et de défense des indigènes qui est créé et qui en 1912 va alerter le ministre des colonies français en faisant vraiment état de la situation et en disant que la population indigène est vraiment empoisonnée par l'alcool aux Nouvelles-Ébrides à cette époque et qu'elle est menacée d'une extinction vraiment rapide. Et d'ailleurs, il parle aussi en parlant des colons français qui remettent en place un système d'esclavage parce que la main-d'oeuvre qui est recrutée grâce à l'alcool aussi, elle est vraiment très maltraitée. Et c'est un problème ça puisque le condominium, comme il a peu de moyens, il va se concentrer en fait sur les cas les plus graves de maltraitance dans les plantations et très souvent le trafic d'alcool va passer au second plan par rapport à ça et donc il va avoir tout le loisir de se développer. Alors, pour revenir sur les faibles sanctions qui sont infligées par le tribunal mixte, si on prend par exemple Fidji à la même époque, un colon à Fidji qui vendrait de l'alcool à un indigène peut être condamné jusqu'à 200 livres, une amende de 200 livres et un an de prison. Alors qu'aux Nouvelles-Ébrides, si je vous remets le texte de la Convention, on est sur une amende de 4 shillings à 20 livres sterling. Donc, c'est juste 10 fois moins. Et sachant que le tribunal mixte très souvent inflige les peines minimales. Donc, il y a vraiment un écart considérable entre les législations des différentes îles du Pacifique et Fidji, c'est un exemple où ils sont assez sévères là-dessus. Les Nouvelles-Ébrides, pas du tout. En grande partie parce que les Français bloquent toute avancée législative par rapport à ça. On a par exemple un colon dans les années 1910 qui a contre lui 12 infractions prouvées et reconnues et qui sera condamné à seulement 32 shillings d'amende. Sachant qu'une bouteille de gin à l'époque peut être vendue jusqu'à 5 shillings à un indigène. En gros, il vende 2-3 bouteilles, il a payé son amende. Donc, les peines ne sont pas du tout dissuasives. Peu importe la qualité de la législation qui est mise en place, en fait, le tribunal n'applique pas les peines maximales. Donc, les colons, en fait, n'en ont un petit peu rien à faire. Il faut le reconnaître. Alors, ça va avoir tout ça des conséquences désastreuses sur les populations mélanésiennes. Vous avez, par exemple, je vous ai mis sur le diaporama le témoignage de Félix Pizer qui a fait un voyage aux Nouvelles-Ébrides entre 1910 et 1912. Son témoignage est assez frappant avec des indigènes qui meurent tout simplement de nombreux comas éthéliques parce qu'ils vivent des bouteilles d'alcool qui sont très fortes. Beaucoup de violence, beaucoup de bagarres dues à ça et surtout un gouvernement français et il faut dire qu'il a raison qui est parfaitement au courant de la situation mais qui réagit très timidement. Alors, on va avoir trois solutions qui vont être envisagées quand même à cette époque dans les années 1910 pour essayer d'améliorer ce qui a été mis en place par la Convention. en 1911 on va avoir une mesure efficace vraiment efficace enfin j'ai envie de dire c'est qu'on va interdire la consommation indigène. Il y a un arrêté qui va être publié pour interdire aux indigènes de consommer de l'alcool jusque-là la législation en fait frappait surtout les non-indigènes c'est-à-dire les Européens. Pourquoi est-ce que ça marche ? Tout simplement parce que ce n'est pas le tribunal mixte qui va s'occuper de juger ces affaires. En fait, elles sont jugées directement par le commissaire résident qui est le responsable de la justice envers les indigènes donc en fait quand on prend un indigène en flagrant délit il est tout de suite jugé tout de suite condamné et puis évidemment c'est plus facile de condamner un indigène que de condamner un Européen surtout pour le commissaire résident français à cette époque-là aux Nouvelles-et-Brit c'est vraiment une faille ça c'est que le commissaire résident s'il n'a pas l'appui des colons très souvent il ne fait pas long feu à la différence des Britanniques par exemple Merton King qui est là de 1707 à 1924 pendant son mandat il y a 11 résidents français qui se succèdent donc c'est difficile d'être sévère envers une population de colons dont dépend votre présence dans l'administration du condominium et en plus le commissaire résident britannique il a un pouvoir de déportation que n'a pas le commissaire résident français donc on comprend que c'est difficile d'agir pour lui alors il va y avoir une deuxième solution qui va être mise en place en 1912 c'est les taxes voilà jusque-là les importations d'alcool n'étaient pas taxées en 1912 on va mettre en place un droit d'importation ça le mérite aussi alors c'est pas très efficace mais ça le mérite de remplir un petit peu les caisses du condominium et ça c'est assez important parce que dans l'avenir en fait le condominium ne va pas vraiment avoir envie vraiment envie de se débarrasser des importations d'alcool aux nouvelles ébrides parce que ça a très souvent été la première source de revenus pour le condominium c'est les taxes sur les importations d'alcool et alors pendant la seconde guerre mondiale n'en parlons pas ça a littéralement explosé avec des profits considérables donc à cette époque-là c'est les premiers droits d'importation sur l'alcool qui sont mis en place et on va avoir une troisième solution qui va être envisagée c'est de collaborer avec la Nouvelle-Calédonie et ça c'est une c'est un point qui est important parce que c'est un échec qui va vraiment changer considérablement la politique des nouvelles ébrides vis-à-vis de l'alcool en fait dès le printemps 1911 l'ambassadeur britannique à Paris va mettre la pression sur le gouvernement français il va être mandaté pour demander au gouvernement français de mettre en place un projet d'arrêté pour interdire les exportations depuis la Nouvelle-Calédonie vers les nouvelles ébrides puisqu'il est vrai qu'à cette époque la plupart de l'alcool la majorité de l'alcool provient de la Nouvelle-Calédonie et ensuite de l'Australie alors le projet d'arrêté va être négocié entre les deux et va être accepté par le gouvernement français il va être soumis au vote du conseil général calédonien sauf que le conseil général calédonien vote à l'unanimité contre alors ça ne va pas du tout plaire ça va au commissaire parce que lui il soutenait la mesure mais la raison alors la raison officielle c'est que le conseil général déclare que la Nouvelle-Calédonie n'a pas à s'occuper de ce qui se passe aux Nouvelles-Hybrides la raison officieuse c'est qu'ils ne veulent pas céder à la pression des presbytériens parce qu'ils savent que c'est eux qui sont derrière tout ça et puis surtout que ce sont les premiers opposants à l'avancée de la colonisation française aux Nouvelles-Hybrides et il y a aussi que les commerçants calédoniens ont de nombreux intérêts aux Nouvelles-Hybrides et que l'exportation d'alcool rapporte énormément d'argent Pierre je vois bien que tu essayes de faire une phrase de 100 points parce que tu as vu que j'apparaissais mais je voulais juste te signaler que tu étais à 20 minutes et donc tu restes un peu de temps pour conclure merci je vais conclure juste pour dire que que l'échec de la mise en place de ce projet d'arrêter en fait c'est ce qui va conduire à la mise en place du protocole de 1914 et si vous prenez la convention de 1906 le protocole de 1914 ce sont les deux textes fondateurs du condominium et ces deux textes fondateurs ont été créés à partir de la problématique de l'alcool pas seulement il y a aussi les armes et le recrutement illégal mais l'alcool est une problématique très importante dans la création de ces deux textes législatifs qui fondent le condominium et alors juste pour terminer pour conclure il y a plusieurs étapes dans la vie de la colonie aux Nouvelles-Hybrides qui sont des étapes importantes dans la législation sur l'alcool vous avez la fin des années 20 la seconde guerre mondiale et les années 60 où il va y avoir une légalisation de la consommation des indigènes bon là je vous ai présenté seulement la première étape le début du 20ème siècle mais dans la publication qui arrivera derrière la conférence vous aurez vous aurez tout le reste voilà est-ce qu'il y a une question dans le public ? je ne le vois pas c'est trop haut l'écran voilà bonjour merci du coup merci pour la présentation du coup moi je travaille sur la Nouvelle-Calédonie un peu à l'époque où tu viens de présenter sur la fin du 19ème siècle et il faut savoir qu'on s'accorde sur nos si tu participes à la publication sur l'ouvrage puisque toi tu insistes sur le fait que les comment dire les centaliers ont apporté de l'alcool sur les navires alors que c'est quelque chose qui est plutôt il faudrait vraiment voir parce qu'ils n'apparaissent pas dans les chargements des bateaux donc peut-être il faudrait savoir de quelle manière en fait certainement que les centaliers ont apporté de l'alcool mais quelle était la nature de l'échange qu'il y avait avec les indigènes puisque du coup c'était plutôt des choses utilitaires qu'ils amenaient ou plutôt que les indigènes enfin les indigènes les habitants ils récupéraient plutôt des choses utilitaires ça c'est la première c'est pas vraiment une question c'est juste pour qu'on se pose la question et la deuxième c'est juste c'est un peu de la même nature c'est tu évoques la question de l'achat de l'alcool donc par les habitants par les Nivanuatu on est au début du 20ème siècle et il y a peu de monnaie qui circule au Vanuatu c'est très peu monétarisée l'économie du coup je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose aussi la question de savoir quelle était la nature de l'échange est-ce qu'on est dans une économie comme l'a dit Madame Véronique Larkade de traite une économie de troc est-ce que comment en fait de quelle manière les habitants ils obtenaient l'alcool est-ce qu'il achetait contre du copra enfin est-ce qu'il achetait est-ce qu'il échangeait contre du copra voilà c'est vraiment ça donne envie d'en savoir plus sur les termes de l'échange ouais j'y vais Bonnel oui vas-y Pierre je t'en prie alors pour la question de la monnaie alors les bouteilles qui sont vendues aux indigènes c'est surtout les indigènes qui travaillent dans les plantations qui travaillent dans les plantations des colons et très souvent en fait les indigènes dépensent le contenu de leur salaire dans le magasin du colon tous les colons ont un petit magasin sur leur plantation les indigènes viennent s'approvisionner et c'est là qu'ils se procurent de l'alcool grâce à la monnaie et quant au troc les centaliers moi de ce que j'ai trouvé dans mes recherches c'est qu'il y a de l'alcool qui est échangé mais parmi beaucoup d'autres marchandises effectivement et c'est pareil pour les blackbirders et c'est vraiment les colons les colons qui vont se servir de l'alcool en grande quantité pour se procurer des terres c'est un moyen simplement de convaincre les indigènes devenir leurs vendétaires à eux colons français plutôt qu'aux colons britanniques qui n'ont pas le droit de leur donner ces marchandises là alors alcool et armes confondues merci Pierre pour la réponse une autre question pour notre intervenant oui je vous passe la parole merci bonjour Stéphane Panou c'est pas tout à fait à propos des textes de loi mais plutôt des attitudes des individus aux nouvelles hébrides parce que par exemple pour la Nouvelle Calédonie on a un personnage issu des premiers contacts qui est installé à Waïlou qui tient une épicerie qui est le dénommé Wright George Wright haute figure en couleur et dont lui et plus tard son fils Thomas vont avoir des propriétés aux hébrides c'est des protestants à fond les manettes et qui brandissent la tempérance autant que la Bible est-ce que par exemple vous avez idée s'il y a eu des attitudes parmi les colons différentes selon dirons-nous les appartenances philosophiques religieuses ou tout simplement l'individu alors bien sûr que oui vous avez des colons qui ont très bonne réputation aux nouvelles hébrides des colons britanniques des colons français et d'ailleurs ils recrutent assez facilement de la main d'oeuvre et vous en avez d'autres qui sont assez terribles qui ont des comportements par exemple qui vont être très tardifs c'est étonnant par exemple de voir qu'en 1940 vous avez le haut commissaire calédonien Pellissier qui déclare que certains colons des nouvelles hébrides sont de véritables négriers dans leur attitude dans la façon dont ils traitent la main d'oeuvre qui est assez terrible et au début du 19ème c'est le cas et d'ailleurs ça préoccupe beaucoup le condominium au point qu'ils ne s'occupent plus que de ça et plus vraiment des trafics parallèles comme le trafic d'armes et d'alcool et vous avez des colons qui sont réputés aux nouvelles hébrides pour avoir fait beaucoup de dégâts par exemple chez les Big Nambas vous en avez un qui s'appelle Mazoyer alors là on est plutôt dans la fin des années 30 début des années 40 qui lui a vraiment une réputation terrible il enlevait les femmes indigènes par la force alors il déversait des quantités d'alcool quand il arrivait dans le village pour faire ses affaires et puis il embarquait tous ceux qu'il avait envie d'embarquer donc ça a été un vrai problème d'ailleurs ça a donné lieu à une des mesures les plus efficaces du condominium en ce qui concerne l'alcool c'est chez les indigènes Big Nambas où il y a vraiment eu quelque chose d'efficace qui a été mis en place avec une politique de rapatriement de tous les indigènes qui ont été enlevés de force mais oui effectivement selon les colons selon les familles il y a des grosses différences de très grosses différences et ces réputations là qui vont se faire au fil des décennies vont être très importantes dans les années 50-60 quand les indochinois vont être rapatriés et qu'il va falloir recruter à nouveau de la main d'oeuvre mélanésienne et certaines familles vont avoir beaucoup de mal à le faire puisqu'il y a une réputation une très mauvaise réputation qui traîne derrière eux Merci Pierre je crois qu'on va s'arrêter là puisqu'on ne rattrapera jamais notre retard mais on ne veut pas l'accentuer donc je voulais te remercier je voulais te remercier pour ton intervention dont on voit même si je te remercie aussi d'avoir tenu le temps de la communication mais dont on voit la richesse de la documentation qu'il y a derrière tout ça je la confirme puisque Pierre m'a envoyé le texte pour la contribution à l'ouvrage c'est un texte très riche très long aussi il a essayé de le masquer en faisant interline simple et caractère 11 mais je m'en suis rendu compte et donc très fourni en recherche archivistique Pierre navigue beau entre plusieurs pays pour pouvoir faire sa thèse et ça nous donne comme ça un point de vue qui est vraiment assez complet sur cette histoire on n'est jamais complet mais en tout cas très fourni sur cette histoire et puis ça va avec ce que Véronique nous a dit tout à l'heure sur la Polynésie concernant la dépopulation ça va avec des choses qu'on a vues précédemment sur la législation sur l'alcool en Nouvelle-Calédonie et donc et surtout moi ce que je ne savais pas c'est le lien entre l'alcool et le trafic d'alcool la réglementation sur l'alcool et la mise au point du condominium où on voit l'impact en fait politique large que peut avoir cette marchandise voilà Pierre on va se quitter là-dessus je te remercie beaucoup j'espère peut-être un jour te revoir en vrai et puis et puis on te souhaite une bonne nuit puisqu'il est déjà 22h chez toi je crois c'est ça merci Pierre au revoir merci merci au revoir – Sous-titrage FR –